Musique Il y avait un truc que les gens connaissaient à All Off, c'est qu'on sort assez tard. Donc les gens arrivent à 2h du matin en seconde. Et là, avec Nantin Louie, pour la première qu'on a fait au Loft, il y avait une queue à partir de minuit. Il y avait la queue, mais tous les escaliers sur le haut, jusqu'à la place. Et c'était vraiment à minuit 30, le club était exposé le monde. Et c'était assez magnifique. Sinon on a passé beaucoup de très bonnes soirées au Loft. Musique Alors le truc principal, c'est que c'était vraiment, ou c'est, ou c'était, ou c'est, je ne sais plus comment il faut exprimer ça, mais vraiment c'était le club hip-hop en Suisse. C'est-à-dire que c'était vraiment le seul endroit où tu pouvais sortir tous les samedis, écouter du rap, du R&B, du dancehall, et toutes les musiques dérivées autour. Et le public venait vraiment pour ça. Donc il y a vraiment un public connaisseur, ce qui fait que tu pouvais jouer le nouveau French Montana, qui est sorti il y a 3 jours. Tu pouvais jouer au Loft et les gens allaient réagir parce que les gens kiffaient vraiment le son, donc checkaient vraiment le son. Ce qui n'est pas pareil partout, disons. Qu'est-ce qu'il y a à mon avis, ça n'a qu'un impact négatif parce que tu auras 500 à 1000 personnes qui venaient tous les samedis soir pour justement écouter du hip-hop, qui ne sauront plus où aller. C'est surtout une décision plus globale et une politique de la ville de Lausanne, et un peu maintenant de beaucoup de villes dans le monde et en Suisse, d'essayer de faire une sorte de guerre au club et de pointer du doigt les clubs comme si c'était à cause des clubs qu'il y avait des problèmes. Et il faut fermer tous les clubs du monde, ça ne va pas résoudre, ça ne va résoudre aucun problème d'après moi. Vous allez me manquer. Alors le loft, quoi dire ? Il faut dire quand même que c'était une autre club hip-hop à notre maison. Et puis le fait maintenant que ça ferme, ça nous fait tous un petit peu un pincement au cœur parce que c'est un peu une histoire qui s'achève. J'étais en apprentissage et puis j'ai fêté la naissance de mon fils aujourd'hui. Je suis papa, il a 4 ans. Plein de gens ont vécu ces moments-là, se sont rencontrés, se sont mariés, ont fait des enfants. Donc c'est une histoire. Walpitch, le pilier de ce club, va finir la soirée en breté. Il le mérite pleinement. Aujourd'hui, pour la ville d'Alzheimer, il y a une page qui se tourne. C'est-à-dire que c'est la fermeture du club qui a accueilli beaucoup de DJ, beaucoup de monde, dans lequel on a passé énormément de bons moments. Moi, personnellement, j'ai commencé en août 2000, à une période où les soirées hip-hop étaient carrément refusées en club, où c'était mal vu. Et le Loft nous a laissé la chance de pouvoir organiser des soirées. Maintenant, on est en juin 2013. Pour moi, ça fait 13 ans. Donc forcément, une grande page qui se tourne. C'était aussi un club qui nous a vraiment laissé passer la musique qu'on aimait, la musique qu'on voulait et créer l'ambiance. C'est clair qu'avec la fin de ce club, il y a des choses qui vont disparaître. Maintenant, on en parlera au passé. On dira, voilà, les soirées au Loft, c'était comme si, c'était comme ça. Mais voilà, je ne sais pas ce qui va se passer pour la suite. Maintenant, la musique ne s'arrête pas. Nous, on est là, on continue, on est toujours passionnés. Il y avait un avant Loft, il y avait un après Loft. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est un grand moment de la nuit lausannoise qui tourne, qui se ferme. Maintenant, en espérant qu'il n'y ait pas de répercussions pour les autres clubs. J'ai deux façons de voir cette soirée qui s'annonce le vendredi 21 juin et qui sera la dernière. Pour moi, c'est clair que c'est un honneur de terminer parce que ça représente beaucoup émotionnellement. C'est quelque chose de très fort. Et puis, je me réjouis en même temps. Je n'ai pas envie que ça arrive parce que je sais qu'une fois que ce sera fini, une fois qu'on aura passé le dernier morceau, c'est clair que là, il n'y a plus rien à dire. En fait, ce sera vraiment la fin. On fermera les portes et il n'y aura plus de soirée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Ce soir, c'est la dernière soirée du loft. Ce qui est triste, ce n'est pas que le loft ferme, c'est les circonstances pour lesquelles le loft ferme. On est tous touchés par ça et ça nous concerne tous. On dirait que du loft club. Franchement, la dernière soirée, ça fait plaisir que tout le monde soit venu. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de membres. Tu vois vraiment, même là, ils ont bloqué l'entrée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !